Arrivé en Touraine à l'âge de 7 ans, passionné de photo à 12, il devient professionnel à 18. Olivier M. Palade, en dehors d'avoir été un grand photographe de prêt chez Gamma, formé au bon soin du studio Harcourt, se singularise par sa marotte de toujours, photographier des personnalités, oui, mais dans le même fauteuil. La star, en fin de compte, c'est le fauteuil. Et ce qui est assez intéressant, parce que des personnages comme même Belmondo ou Ossène, des gens assez importants, qui sont quand même très reconnus en France, quand ils me posent la question qui a été photographié sur le fauteuil, que je parle d'Ansel Washington, Meryl Streep ou Willie Allen, ils sont impressionnés d'un seul coup, ça les ramène comme des petits-enfants. Ils se livrent totalement, ils sont impressionnés par le fauteuil. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis la star, c'est le fauteuil. Tour événement rend hommage à ces portraits réalisés en France, mais ce boulimique de photographie a longtemps travaillé à Genève, Washington et New York. Il rentrera en France après les événements du 11 septembre. Depuis 25 ans, il promène son fauteuil dans le monde et ce n'est pas toujours de tout repos. J'ai arrivé de le porter sur ma tête pour monter des étages à pied, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Bon, c'est quand même un gros fauteuil. Moi, j'ai une toute petite voiture, donc c'était toujours très compliqué pour le transporter. Le fauteuil, il a 25 ans maintenant. Et il y a des gens qui s'asseyaient sur la coudoire qui est en bois. Donc maintenant, le vernis est parti, parce qu'à force des pantalons qui frottent dessus, le siège s'est affaissé. Mais d'un autre côté, je trouve ça sympathique, parce qu'il a une histoire lui aussi. Et beaucoup d'artistes ont signé en dessous, sous la toile du fauteuil, une toile blanche. Et j'ai beaucoup d'artistes, Belmondo et autres, qui ont paraffé le fauteuil. Donc c'est une pièce de musée maintenant. Le fauteuil de ce faux calme rassurant a fait de lui l'ami, voire le confident de ceux qui le tentent d'un moment se posent en toute liberté. Lui, son boîtier et son fauteuil reviendront fin janvier pour immortaliser des personnalités tourangelles. Mais c'est secret. Sous-titrage Société Radio-Canada